Mes chers compatriotes, au plan de la mobilisation sociale et de la sécurité, un compte dénommé Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a été créé pour la mobilisation des ressources, le financement des appuis au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, ainsi que la prise en charge des victimes de ce fléau. Je tiens à remercier le peuple nigérien et le comité de gestion de ce fonds pour leur engagement dans cette mobilisation. Au plan de la justice sociale et de la restauration de l'État et du peuple dans ses droits, la commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale Coldef est à peu d'oeuvre pour instruire tous les dossiers relevant de sa compétence. J'engage ces membres au demeurant sous serment à tout mettre en oeuvre pour mériter la confiance placée en oeuvre par la nation. Pour ma part, je réitère mon engagement, celui du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et du gouvernement, de ne couvrir personne et de prêter main-forte à cette institution pour surmonter toute entrave. Car le fléau généralisé de la corruption est l'une des causes qui nous ont conduits à prendre nos responsabilités pour mettre fin au régime que vous connaissez. Nous avons fait le serment de mettre l'État dans ses droits. Pas de répit ni de pitié pour ceux qui ont spolié les biens de l'État. Nous avons instruit la Coldef à travailler en toute transparence, tout en respectant les droits des uns et des autres. Nigériens, mes chers compatriotes, la campagne agricole et pastorale de cette année n'a pas répondu totalement aux attentes de nos laborieuses populations. En pareilles circonstances, l'État prend toutes les dispositions pour non seulement entreprendre des activités compensatrices pour les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi assurer la disponibilité des produits alimentaires sur l'ensemble du territoire national. Grâce à la coopération multiforme avec certains pays amis, notre pays dispose suffisamment de produits alimentaires accessibles sur le marché, et cela en dépit du blocus barbare de la CEDEAO et de l'UEMOA. Je salue cette marque de solidarité des gouvernements de la Guinée, du Tchad, de l'Algérie, du Maroc, de la Guinée équatoriale et tous les autres pays amis qui nous ont apporté leur soutien. Une mention spéciale pour la République sœur du Togo qui n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir avec engagement et constante disponibilité, ainsi que tous les peuples frères qui nous accompagnent en ces moments difficiles. Pour ma part, je continuerai à faire tout ce qui est possible pour assurer le progrès, la sécurité, le développement et la cohésion sociale dans notre pays. Je sais pouvoir compter sur la contribution et la participation active de chacune et de chacun de vous pour y parvenir. Vive la République, vive le Niger, vive la sauvegarde de la patrie, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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